voilà c'est parti donc aujourd'hui on est à la journée 23 de mon régime carnivore au régime sans sucre et c'est une journée tout à fait différente parce que je vais faire un craquage je m'apprête à faire un craquage à faire une tuerie même et il est marqué 8 pancakes et puis en plus j'ai quelques fruits rouges en fait l'idée c'est de réfléchir je réfléchissais à ça depuis un petit moment et c'est que donc là pour la fin de troisième journée de mon régime carnivore sans sucre je voulais craquer mais délibérément volontairement pour voir déjà pour craquer parce que voilà ça fait ça fait un moment que je rêve de paniquer de sucre je sais pas pourquoi c'est vraiment mon inconscient et l'addiction au sucre qui est ancrée dans ma mémoire mais c'est un peu plus profond que ça c'est pour ça que je fais vraiment délibérément et que je filme et que j'ai un peu préparé la chose enfin préparé je veux dire je veux le faire devant vous quoi filmer parce que je veux un peu étudier enfin observer en tout cas le l'effet d'un pic de glucose du coup un typiquement avec les pancakes et un peu avec les fruits rouges d'un petit déjeuner sucré ou en tout sucré même assez sucré sur mon organisme organisme qui depuis 23 jours et fonctionne quasi sans sucre et donc est au moins en phase d'adaptation si pas déjà en bonne partie adapté à ce régime sans sucre alors évidemment les questions d'adaptation et transformation ça prend plus de temps comme de nombreux commentaires me le disent à juste titre il faut un peu plus de temps et plus de plusieurs mois même pour être complètement adapté à un régime ou une alimentation sans sucre de type cétogène ou purement carnivore après ça dépend aussi beaucoup de chacun je sais que pour les sportifs ça prend même encore plus de temps a priori en tout cas c'est ce que les spécialistes disent mais bon soit voilà moi je le suis en tout cas déjà un peu je le sens j'ai physiologiquement plus trop envie de sucre d'ailleurs j'en ai envie psychologiquement mais physiquement même ça me repousse même un petit peu et donc et donc donc je veux observer ça un peu sur mon organisme et notamment gérer les pics de glucose mais je vous explique ça dans une minute quoi je me fais juste un petit je me suis fait juste un petit café enfin un dégât plutôt parce que j'ai déjà pris mon café ce matin j'aime tellement le goût du café que ça c'est ce que je fais bon je vous explique vite fait un mais je mets du lait du lait de vache de mini crémé dans cette espèce de mousseur de lait et donc ça fait mousser le lait c'est assez bon je me fais un café dans une petite machine espresso et puis je verse le lait alors c'est pas tout à fait comme dans les coffee shop mais mais c'est quand même pas mal c'est assez bon et ça c'est c'est un peu les craquages sans le dire quoi en tout cas mon plaisir du matin donc donc je vais m'en faire un bon là c'est un des cas mais c'est quand même assez bon voyez il y a la mousse au dessus etc c'est super bon et en fait l'idée c'est que ça c'est un détail aussi mais je vous en parlerai un peu juste après en fait il ya différentes techniques qu'on soit en régime carnivore mais aussi même en régime cétogène en animal b c'est tout même pour les végétariens ou les légales pour tous ces régimes qui sont pauvres en sucre ou pauvres en glucides regardez je mets ça au dessus du la vaisselle en fait il ya des techniques ou les petits tips ou les trucs et astuces pour gérer les pics de glucose typiquement on dit pour lisser les pics de glucose dans le sang les pics de glucose c'est quoi sans pouvoir jouer au professeur mais de ce que j'ai lu il ya pas mal de bouquins là dessus évidemment c'est un peu la grande mode maintenant et les pics de glucose c'est quand vous mangez une grosse dose de sucre et encore plus du sucre rapide mais ça le fait aussi avec des sucres lents et puis après il ya des choses comme l'indice glycémique qui change ça aussi il ya beaucoup de facteurs qui les m'est dit mais le pic de glucose et quand on mange quelque chose de sucré ou de très sucré qui vient en fait dérégler notre organisme selon les croyances des gens qui pourvoient le régime sans sucre ou pauvres en sucre puisque évidemment toute la toute l'idéologie mais bon ça je pense que tout le monde est plus ou moins d'accord là dessus c'est que trop de sucre voire même même un peu de sucre dérègle l'organisme et c'est généralement une sorte d'intoxication alimentaire à long terme qui a des effets sur le cerveau sur la psychologie même sur les des problèmes psychologiques ou psychiatriques sur l'anxiété sur le stress mais évidemment aussi sur une physiologie sur la silhouette sur le gras tout ça on a déjà discuté dans ce régime carnivore à travers la paire de lunettes carnivores mais on peut très bien le prendre à travers le véganisme le végétarianisme des régimes pauvres en sucre de base d'autres types de régimes il y en a qui parlent de low carbs ou même slow carbs donc pauvre en sucre d'une manière ou d'une autre et ça c'est évidemment toute la grande tendance et je pense que là il ya plus ou moins personne pour dire que que trop de sucre c'est bon franchement trop de sucre c'est clairement mauvais pour la santé en tout cas tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire ça quoi la question c'est dans quelle proportion et jusqu'où on va est-ce qu'on est carnivore est-ce qu'on carnivore de temps en temps pour comme une sorte d'outil thérapeutique est-ce qu'on s'en fiche du carnivore et on veut juste être dans un truc un peu pauvre en sucre ou alors est-ce qu'on va plutôt dans un truc cétogène à base de protéines animales ou alors plutôt cétogène avec beaucoup de légumes il ya différents types de cétogène aussi il ya aussi un peu les mauvais cétogènes c'est ceux qui consomment un peu toutes les barres céréalières toutes les tous les produits en fait déjà même un peu de nouveau même industrialisé depuis que le régime quito est à la mode du coup bon ça c'est on utilise moins des real foods quoi donc des vrais de la vraie nourriture mais il ya des gens qui se disent quito avec ça voilà chacun de vraiment la barre où il veut moi je suis loin 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 vouloir être moralisateur par rapport à ça et évidemment tous les vegans les végétariens et tout ça est bon il me semble puisque ça se dirige vers des régimes pauvres en sucre la question c'est par quel pied par quelle direction et par quoi est ce qu'on compense est ce que c'est par des légumes est ce que c'est par des fruits est ce que c'est par des protéines animales est ce que dans les protéines animales est ce qu'on inclut le fromage le lait etc où est ce qu'on va juste pour des protéines animales juste de la viande rouge de ruminants où est ce qu'il ya du poulet ce qu'il ya des oeufs est ce qu'il ya du poisson des fruits de mer où est ce que c'est un peu un mélange de tout ça dans quelle proportion est ce qu'on prend des lipides des protéines vous voyez la question c'est pas juste de baisser le sucre c'est par quoi est ce qu'on remplace le sucre qu'on avait l'habitude de manger dans notre mauvaise alimentation mais pour être suffisamment nourri en fait puisqu'il ya aussi question calorique quoi donc toutes ces questions sont intéressantes et aujourd'hui je voulais craquer délibérément volontairement pour déjà pour craquer je veux dire là c'est pas délibéré c'est parce que j'y pense depuis quelques jours et j'ai juste envie de le faire mais c'est plus profond que ça aussi c'est à dire que je veux craquer pour un peu observé comme un vrai scientifique mais qui observe en fait où je veux dire un scientifique mais qui s'observe lui-même puisque l'objet de la science de ma science si on peut le dire en tout cas mon étude scientifique sur ce régime carnivore de mon expérimentation c'est moi même et c'est mon propre corps aussi ma propre psychologie et mon propre organisme mes propres pics de glucose et je voudrais observer ça en temps réel en étant dans un régime pauvre en sucre voire même quasi sans sucre parce qu'effectivement il y en a un peu dans le lactose dans le lait mais quasi quasi rien un régime carnivore très strict que je fais depuis 23 jours est ce que je le fais de la façon optimale ou pas bon ça il ya toujours des discours un peu de chapelle des croyances et et sans doute même que je ne fais pas de la façon très optimale mais à la limite soit je trouve que j'ai été très bien investi là dedans et que bon voilà je mets la barre où je veux je le fais je le fais je fais un peu à mon sens mais c'est sûr que que qu'il ya encore beaucoup de manières de m'améliorer par rapport à ça et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles c'est pas une réussite totale que je vais garder à long terme et bon voilà ça c'est ça c'est un peu un débat entre carnivores mais en tout cas je suis dans un régime quasi quasi sans sucre voire même totalement sans sucre depuis depuis 23 jours avec ce régime cette expérimentation d'ailleurs ça fait un bien fou au niveau de d'énormément de facteurs physiologique corporel sportif performance performance cognitive je vous parlais hier de l'acuité visuelle ou avant-hier qui est meilleur de mon moral de mon humeur de mon sommeil mais avec aussi quelques points un peu négatifs ou nuancés que je vous parlais aussi comme le fait qu'on transpire beaucoup qu'on perd beaucoup d'électrolytes en tout cas moi qu'on doit compenser pas mal de sel minéraux de magnésium de potassium qu'on peut vite être sujet aux crampes mais là moi ça se passe plutôt bien cette fois ci donc donc ça ça veut dire que je le médite pas mal donc voilà c'est un succès c'est une réussite mais les nuances et je voulais voir aujourd'hui comme on accroche quand même à la fin puisque ça fait moi je vais faire vraiment cette expérimentation pendant 30 jours et là on est au jour 23 et je veux vraiment voir ce que ça fait de prendre un shoot de sucre avec avec ses pancakes et en rajoutant bon alors ça c'est pas extrême non plus mais mais ces fruits rouges dans un yaourt quoi j'ai pris des framboises et et des et des merci alors ce que je voulais juste aborder là maintenant avant que je passe à la cuisine et puis à le manger comment ça va se passer c'est donc je vous ai dit que je vais mettre des petits trucs ou des petits trucs ou astuces que je fais déjà plus très longtemps puisque ça fait ça fait des années que je suis dans un régime pauvre en sucre pas carnivore mais mais pauvre en sucre je viens d'un régime plus ou moins animal b c'est en tout cas disons pauvre en sucre voire très pauvre en sucre qui marche déjà super bien pour moi mais là je voulais essayer l'étape suivante en tout cas pendant 30 jours carnivore comme un challenge mais donc je connais un peu bien tout ça et je sais un peu comment gérer ces pics de glucose parce que typiquement donc le pic de glucose quand on prend un shoot de sucre avec des pancakes des crêpes mais ça peut être des féculents avec du riz avec des pâtes avec des pizzas avec de l'alcool de la bière du vin blanc certains alcools blancs sont pas du tout sucré mais la plupart des alcools sont extrêmement sucrés du whisky du du le gin évidemment je pense pas mais mais bon après il ya tous les soft qu'on met aussi là dedans quoi les boissons sucrés tous les sucres rapides industriels que ce soit bonbons gâteaux biscuits etc tout ça c'est bourré de sucre mais donc il ya du sucre partout même dans les fruits on peut avoir une rapide de glucose gigantesque en mangeant un shoot de fruits et il ya des trucs et astuces pardon pour pour pouvoir gérer ces pics de glucose parce que ces pics de glucose typiquement on dit que c'est même mauvais génétiquement que ça abîme certains certaines parties notre code génétique et donc ça raccourcirait notre notre longévité bon en gros ça c'est un argument mais plutôt génétique pour dire que c'est très mauvais pour la santé on s'intoxique on s'intoxique le sucre évidemment à peine le sucre ça c'est un c'est un c'est un truc dont je vais pas vous lancer dans cette explication scientifique parce que je suis pas sûr d'avoir exactement tous les bons concepts mais que le sucre en fait active l'hormone de la faim et il vous rend en fait très peu rassasié ce qui fait qu'en fait des pâtes du riz ou des pizzas ou des pâtes qu'on peut en manger en fait des quantités gigantesques et 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 sans vraiment sentir rassasié typiquement vous allez par exemple au mcdonald's ou au cuic ou dans un fast food ok si vous prenez un gros menu vous êtes rassasié mais une heure après vous avez encore faim et ça c'est la raison c'est parce que c'est principalement la mauvaise nourriture qui n'est pas nutritive donc qui n'apporte pas tous les nutriments nécessaires mais aussi et surtout parce que c'est une alimentation très sucrée même dans les burgers et dans les frites à ce propos d'ailleurs je suis tombé sur quelques études il ya quelques temps c'est fou c'est hallucinant bon après j'ai pas été vraiment contrôler l'étude etc mais je pense que c'est assez juste parce que je me demande si ça n'a même pas été publié dans nature nature donc un des plus grands journaux aussi pas le plus grand journal scientifique au monde dans littérature scientifique ultra sérieuse un journal américain je pense qu'ils ont prouvé ils ont réussi à montrer que dans les frites du mcdonald's et dans le sel du mcdonald's il ya du sucre ce qui est hallucinant quoi l'élément enfin le condiment le plus anti-sucre le sel ils mettent du sucre quoi tout ça pour évidemment bon bon après voilà je vais pas me lancer dans le truc complotiste et compagnie mais je pense que il ya quand même une bonne partie de tout ça qui est quand même un peu prémédité au moins quoi donc en gros dans un menu au mcdonald's il ya beaucoup de sucre quoi bref je sais plus pourquoi j'étais parti là dessus mais ouais donc je vais donc je vais prendre mon petit carnet de notes comme ça je me structure un peu et donc aujourd'hui dans le craquage délibéré et quels sont ces tips ou ces trucs et astuces pour lisser mon pic de glucose que typiquement je vais avoir avec ces pancakes dans quelques minutes quand je vais les manger puisque ça va très vite et en fait ces trucs et astuces il y en a plusieurs je commence par un peu le plus superflu ou le fait le plus le moins intuitif mais qui est avéré c'est une autre littérature c'est une autre partie de la science mais qui a un effet très positif sur les pics de glucose c'est l'immersion dans le froid et moi vous savez je suis très fort dans les douches froides dans les bains froids etc j'en fais tous les matins là j'en ai fait ce matin il ya un peu plus d'une heure un peu plus une heure amie et et en fait le fait d'être qu'on adapté donc ça veut dire plus ou moins adapté au froid ça a un effet sur les pics de glucose et l'insuline etc et en fait ça fait travailler son métabolisme et ça nous évite c'est une des façons certes un peu contre-intuitive ou ou très spéciale ou bizarre et périphérique mais c'est une des façons de ne pas être insulineur résistant c'est à dire en gros pré diabétique avec une alimentation très sucrée ce que beaucoup de monde risque en mangeant très sucré donc ça c'est un effet un peu fou mais pourtant c'est avéré c'est que le fait de prendre une douche froide ou de prendre un bain froid vous permet à votre organisme d'être plus fort pour gérer ses hauts et ses bas d'énergie c'est ces baisses de fatigue qu'on a directement après le lunch quand le lunch est par exemple sucré qu'on a pris du pain ou des choses comme ça des sucres lents mais quand même très sucré et bien c'est lié à ces pics de glucose dans le sang en fait ce shoot de glucose et pour le gérer le fait de prendre une douche froide le matin un bain froid le matin ou même à d'autres moments avant le sport ça aide à initier ces pics de glucose un autre alors là c'est plus obvious ça c'est plus évident c'est de manger salé de manger une alimentation pauvre en sucre et donc par quoi est ce qu'on remplace mais par des protéines animal végétal bon ça c'est la question par des légumes aussi alors ça c'est plus carnivore mais c'est pour d'autres types de régimes animal best mais aussi vegan ou végétarien le fait de manger les fibres en premier lieu dans l'ordre en fait de vos repas si vous êtes dans l'ordre dans lequel vous mangez vos aliments le fait de commencer par manger par les fibres vous tapissez votre système digestif et vos intestins par ces fibres qui régulent en fait qui ralentissent la vitesse à laquelle le sucre que vous allez manger en dessert va rentrer dans votre sang et donc vous lissez cette pic de ce pic de glucose le fait aussi tout simplement si on ne mange pas forcément plein 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 de fibres et de légumes de manger des protéines animales enfin des protéines tout court et des graisses ça régule aussi ça puisque ça tapisse aussi cet intestin et en fait vous nourrissez déjà votre corps et si vous voulez le sucre qui tombe dans cette espèce dévié c'est un peu horrible à dire mais c'est dévié qu'un tube digestif et bien ils sont déjà mélangés aux protéines et aux gras c'est comme ça que moi je veux l'explique et donc ça régule ou ça contrôle les craquages en fait et en tout cas l'effet négatif ou toxique qu'on a sur le corps donc ça c'est un truc que je fais tout le temps que je sois en régime carnivore en faisant ce craquage ou pas là par exemple je vais me faire c'est pour ça que je l'ai mis aussi mais je vais vous montrer dans une minute je vais me faire une petite omelette avec trois quatre oeufs et je me suis préparé aussi je sais pas si vous voyez voilà des petits cubes de fromage avec un peu de saucisson donc du gras et des protéines animales puisque là je suis en régime carnivore mais c'est pas forcément nécessaire que je vais manger avant et donc ça va me permettre juste après si j'ai encore faim mais bon je pense que je vais me forcer pour le jeu etc et puis j'en ai envie de réguler l'effet des pancakes et des fruits rouges donc ça c'est un deuxième type manger salé manger protéiné et ou si on n'est pas en régime carnivore au truc manger des fibres des végétaux si vous voulez avant par exemple un verre d'alcool c'est très sucré vous allez prendre une bière deux bières à l'apéro et bien un truc que j'utilise tout le temps c'est de se forcer à manger avant de boire le verre d'alcool vous continuez vous acceptez votre routine votre apéro si vous voulez avec vos copains vous n'êtes pas social vous rentrez pas chez vous etc vous allez boire vos verres d'alcool mais avant vous commandez quelques petits cubes de fromage quelques petits je sais pas du comté de l'emmental de la charcuterie qui est peut-être pas idéal pour certains mais moi je pense que c'est très moins mauvais qu'un shoot de sucre en plus alcoolisée etc ou des légumes par exemple en apéro des carottes des carottes crues un peu de houmous des concombres etc et vous les mangez avant de prendre l'alcool qui est typiquement un shoot de sucre donc ça c'est un truc aussi que j'utilise tout le temps et là comme on est au petit déjeuner je vais me faire une omelette avec un peu de fromage et un peu de saucisson et un deux derniers petits tips il y en a un qui est évident et l'autre qui est quand même de nouveau encore un peu superflu mais auquel je crois quand même même si je pense c'est pas vraiment fort prouvé mais j'y crois en tout cas je l'ai expérimenté c'est c'est de faire du sport et en fait ça c'est ça c'est avéré c'est que si on mange si on a un régime seulement pauvre en sucre voire même haut en sucre mais que le sucre est autour du sport c'est à dire juste avant ou juste après je pense que c'est dans l'heure et demie avant dans l'heure et demie juste après donc typiquement vous sortez du sport vous prenez une banane ou même des pancakes ou des pâtes ou même avant le sport en fait je crois qu'il ya un procédé dans le corps de ce que j'ai compris c'est que ce sucre quand il est autour du sport il se transforme plus facilement en protéines et le pic de glucose est moins fort alors vous bénéficiez événement d'un pic de glucose peut-être dans le bon sens du terme ça c'est certaines personnes croient pour vous donner un peu ce dash d'énergie que typiquement on n'a pas du tout quand on est dans un régime vraiment absolument sans sucre canivore mais mais ça ça peut être un truc ou astuce donc moi tout à l'heure une fois que j'ai fini de manger mon omelette mais aussi surtout les pancakes qui est les fruits rouges soit je vais dans le bain froid si j'ai encore le courage mais c'est possible ou pas juste une fois que j'ai fini d'enregistrer cette vidéo et après je vais essayer d'aller faire une session de sport juste là avant midi comme ça et comme ça je vais pouvoir médier un peu ces pics de glucose quoi et le dernier petit tips pour contrôler les pics de glucose c'est café et donc là bon ce matin j'ai pris un vrai café et là je me fais un déca bon ok il y a du lait dedans peu importe et je pense qu'après si j'ai encore un peu soif et que j'ai encore envie parce que bon il faut pas en abuser non plus mais c'est pas possible que je reprenne un petit déca avant de prendre le sport après avoir mangé des pancakes juste après café ou décaféiné peu importe et en fait le truc c'est que par exemple vous allez au restaurant vous mangez classiquement sans vous poser trop de questions il n'y a pas un régime particulier c'est pas forcément sans glucides ou pauvres en glucides donc vous mangez je sais pas du pain des frites la sauce sucrée ou des féculents ou n'importe quoi ou même un dessert et après vous terminez votre repas avec un café évidemment le soir c'est pas conseillé si vous voulez dormir parce que se mettre de la caféine dans le sens c'est pas conseillé mais par exemple à midi etc il y en a pas mal qui le font et a priori comme le café à un effet diurétique en fait ça aiderait selon certaines personnes notamment tim ferris qui n'est pas spécialiste là dedans mais il a quand même écrit pas mal de choses sur le sur ce qu'il appelle lui le régime slow carbs qui est un régime pauvre en sucre et donc je pense qu'il connaît quand même un peu un rayon et même moi pour l'avoir expérimenté je le ressens aussi c'est le fait de prendre juste un petit café juste après avoir déjeuner sucré par exemple je crois que ça peut aider aussi après c'est pas table c'est pas avéré je n'ai pas lu dans la littérature vraiment strictement scientifique mais pour moi ça fait sens et j'utilise parfois quand café ou des cafés limiers peu importe quoi donc voilà donc aujourd'hui mon fracage pancakes et fruits rouges mais avant ça je me fais une petite omelette j'ai envie de me faire quatre oeufs mais là je dois presque me restreindre parce que sinon je n'aurai même pas assez faim pour manger pas de cake je crois que je vais me faire bon je vais m'en faire trois parce que sinon je vais vraiment exploser quoi et c'est pas le but mais c'est parti je vais vous cuisiner ça devant vous et alors donc je vais me faire trois oeufs sur l'omelette puis et en mangeant mon omelette je vais me faire donc des petits cubes de fromage avec le saucisson et une fois que ça ce serait fait je vais retourner à ma cuisine et je vais me faire des pancakes je vais tout simplement les gérer dans la poêle moi j'ai regardé derrière franchement c'est ça fait peur je rigole j'exagère un peu mais mais c'est quand même voilà donc il y a 8,7 grammes de matière grasse pour 100 grammes ce qui n'est pas gigantesque franchement ça va j'ai pris les moins gras par contre il ya 45 grammes de glucides pour 100 grammes et là il ya 176 grammes au total donc c'est quasi le double donc je vais quasiment mettre 80 grammes de glucides dans le sens juste avec ce petit paquet là qui va pas du tout me rassasier si on ne mange que ça donc c'est hallucinant les gens qui mangent sucré il suffit de compter un peu comme ça mais intuitivement ou simplement mentalement sans faire des grosses études ou utiliser des applications x ou y et vous verrez vous êtes très rapidement dans des centaines et des centaines de grammes de sucre par jour après il ya que 5,4 grammes de protéines pourtant c'est quand même fait de des oeufs de sans doute de de quoi d'autre ben en fait les ingrédients c'est du lait la farine de blé sucre de cannes des oeufs de poule élevé en plein air de l'huile de colza horrible de la poudre à lever carbonate de sodium de sodium amidon de blé donc là c'est un coup et un peu de sel quoi voilà il ya pire mais c'est franchement pas d'ailleurs donc voilà et puis après les fruits rouges à côté je vais le faire avec un yaourt mais celui là il est vraiment sans sucre j'adore le goût en plus il n'est pas ultra protéiné mais quand même 4,3 grammes et sans sucre enfin quasi sans sucre voilà bon je vais mélanger les oeufs devant vous ici je sais pas si vous voyez je vais peut-être zoomer voilà c'est parti pour les 3 oeufs je vais mélanger pour faire une omette une petite omette c'est pas grand chose mais d'habitude je suis plutôt à 4,5 oeufs avec avec encore un blanc d'oeuf que j'ai rajout donc ça fait quasi 6 oeufs ou 5 oeufs là c'est un peu moins mais comme ça ça me laitera un peu d'espace pour le restaurant je mets pas de lait ni de crème fraîche je sais qu'il y a certains qui le font pour faire une omette je suis pas un grand cuistot moi la cuisine c'est plutôt je mets directement sur la poubelle en fait la cuisine pour moi se résume à placer des aliments dans une poêle dans une casserole et à les manger comme ça plic toc un peu séparément cuit ou pas cuit bon ça ça dépend quoi voilà bon ça c'est prêt je vais cuire mon omelette et puis je vais vous montrer ça quoi voilà j'allume le gaz marche un peu fort je vais prendre un tout petit filet d'huile d'olive pour pas que ça colle ce qui est au passage pas carnivore non plus d'habitude je le fais pas j'étale l'huile d'olive la poêle est déjà chaude parce que ça chauffe super vite et là je peux mettre les oeufs c'est une petite omelette ça fait un peu pauvre mais ça va le faire et ici j'ai mes petits fromages et mes voilà l'omelette est cuit donc cacazin ouais je vais la retourner j'aime bien faire ça bon excusez moi c'est pas super joli mais voilà je vais essayer encore un tout petit peu réchauffer ça je suis pas un grand cuistaud moi donc c'est pas du grand tard quoi mais bon ça marche voilà c'est bon pas oublier de fermer le gaz et puis on est bon j'ai mangé ça et puis et puis on se retrouve pour la préparation des pancakes pardon donc ouais voilà j'ai je viens de manger donc mon omelette avec mes petits cubes de fravage et une saucisson et en fait c'est marrant mais typiquement ça c'est vraiment important que je vous partage que ce soit pour le petit déjeuner ou pour l'apéro ou plus tard mais ça marche dans tous les sens mais j'ai déjà moins envie de sucre voire même quasi plus quoi en fait donc c'est pancake et ces fruits rouges j'en ai déjà moins envie quoi en fait tout ça parce que j'ai je me suis forcé à manger salé préventivement même si c'était moins drôle c'est moins fun c'est parce que j'avais espéré dans mes rêves cette nuit ou en me levant ce matin évidemment et ceci dit au passage c'est prouvé mais je sais pas non plus vous expliquer pourquoi scientifiquement exactement mais c'est quelque chose d'hormonal je pense qu'on a plus envie de sucre je crois que ça doit être lié au cortisol mais je suis pas sûr le matin au réveil et après ça passe dans la journée et un des trucs pour lequel ça passe encore plus que j'expérimente là maintenant in vivo c'est le fait de manger salé avant donc si on se force juste de manger un peu salé ou beaucoup enfin ça dépend de son appétit on a déjà beaucoup moins envie de sucre après on a plus envie de ces pancakes ça nous goûte moins en fait voire même plus du tout bon là pour l'expérience je vais un peu entre guillemets me forcer mais bon on se comprend donc je réallume le gaz on va cuire tout ça hop c'est parti pour un chou de sucre bien industriel bien artificiel en plus j'aurais pu prendre des bons des bons des bons pancakes un peu plus bio organique ou je sais pas quoi mais là j'ai pris une marque blanche et ça se voit l'huile de colza dedans je sais pas s'il y en a dans tous les pancakes mais bon c'est pas c'est pas l'idéal quoi bon je vais devoir la faire en deux fois parce qu'il y en a trop voilà et les fruits rouges je vais vous préparer ça devant vous aussi comme ça vous voyez tout voilà ça ça va être la suite pour les pancakes un bol les fruits rouges franchement c'est moins grave il y a d'ailleurs pas mal de carnivores on appelle ça carnivores riches c'est des gens qui sont dans régime carnivore mais de façon un peu souple et flexible et qui se permettent de manger des fruits rouges régulièrement donc ça franchement c'est pas un gros pic de glucose mais c'est juste que voilà je rêvais de mes pancakes avec les fruits rouges quoi si vous voyez souvent les yeux plus grands que le ventre moi aussi donc j'essaye de me contrôler un peu sinon j'arriverai pas à terminer voilà je mets quelques fruits rouges dessus là on va mettre quelques uns si on craque autant craquer quoi hop quelques framboises ouf je fais des crassillettes en mince deux qui sont en mince attendez je vais les renacer là et ici voilà bon voilà c'est parti j'attends juste que que les pancakes chauffent et puis et puis je vais mettre tout ça dans mon système et attendre le pic de glucose et on verra l'effet quoi voilà petit donc tout petit récap là à court terme je viens de m'enfiler ces pancakes et ces fruits rouges et franchement c'est impressionnant quoi c'est dingue tout le monde devrait faire cette expérience de se sevrer au moins physiquement du sucre pendant une deux trois semaines ça dépend combien de temps on a besoin et d'où on vient le profil etc et puis de faire l'expérience de réintroduire le sucre juste une fois un craquage c'est extrêmement puissant et impressionnant là je ça fait cinq minutes que j'ai mangé ces pancakes même pas le temps de rebrancher la caméra et tout et je sens mon corps est en train de c'est la guerre je sens que mon corps en train de se battre pour essayer de médiller ces pics de glucose pour pour garder la tête hors de l'eau c'est franchement c'est hallucinant par rapport à une alimentation non sucrée comme j'avais avant l'omelette que j'ai pu me faire ce matin avec du fromage du saucisson mais ça peut être aussi du poulet du steak n'importe quoi des fruits de mer ou même avec des légumes limite je le but n'est pas vraiment de prêcher pour le régime carnivore par dessus tout au contraire j'essaye de pas être dogmatique mais faut vraiment faire cette expérience parce que après la bonne nourriture non sucrée au moins pauvre en sucre et idéalement totalement non sucré on se sent énergisé notre corps se sent bien après enfin en fait on garde de façon linéaire la même la même énergie juste avant de manger et juste après et là je suis juste après avoir mangé et j'observe déjà plein de choses c'est que je sens honnêtement mon rythme cardiaque augmente au moment où j'étais en train de manger des pancakes et juste après mon coeur bat beaucoup plus fort ma pression sanguine à mon avis monte aussi et même dans le cerveau ça enfin on dirait que mon cerveau s'entrechoque comme ça et comme un mini accident de voiture comme ça et qui 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 je sais pas qui se prend des chocs contre ma boîte crânienne ou un truc dans le genre non je vous jure c'est c'est impressionnant et surtout au niveau cardiaque quoi le coeur qui monte c'est dingue quoi je me croirais dans un sauna ou enfin ou en tout cas en train de faire de l'exercice alors qu'en fait j'en fais pas j'étais assis sur ma chaise quoi donc ça c'est assez fou et deuxième petite chose là à chaud que j'observe c'est que quand je mangeais les pancakes alors que j'avais mangé avant et donc en termes de quantité je suis bon j'ai jamais mes protéines j'ai je veux dire voilà j'ai tout fait pour en tout cas préventivement pour médier ce pic de glucose et ce craquage contrôlé et quand je mangeais ce sucre même si j'avais mangé suffisamment en quantité avant et j'en avais même pas besoin en termes de calories et de quantité d'aliments de nourriture je mangeais vite en fait comme ça est ce qu'on a beaucoup moins avec de la viande du poisson des fruits de mer même des légumes là j'étais comme vous voyez je devais manger 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 et les pancakes je les découpés à une vitesse folle et je les avalais le plus rapidement possible avec les fruits rouges quoi donc c'est dingue comme un junkie quoi comme un drogué quoi et et ce qui est aussi fou pour revenir sur le premier point que je avec mon rythme cardiaque qui monte la pression sur la ligne qui monte etc c'est que je l'ai senti en mangeant ces pancakes et juste après mais vraiment c'est une histoire de secondes ou de minutes quoi donc c'est à dire que ça se passe pas 30 30 minutes ou une heure ou deux heures après c'est que l'effet du sucre il est instantané ou ça va très très vite quoi et bon je suis pas un scientifique et le but non plus c'est toujours de s'appuyer sur la science mais sans non plus jouer les professeurs x ou y scientifiques mais mais en tout cas au terme de mon ressenti l'impact d'un pic de glucose à travers un craquage sucré c'est puissant et ça va très très vite quoi je veux dire c'est instantané quoi donc ça c'est quand même enfin ça fait en fait ça fait presque peur quoi quand on le voit comme ça quoi donc voilà bon là je vais essayer donc de gérer ça mon corps est vraiment en train de lutter pour essayer de réguler cette intoxication externe surtout que j'ai fait bien agressivement voilà je vais me faire un petit décat je vais aller dans mon bain froid et je vais aller faire une session de sport j'ai pas envie mais je vais je vais y aller et et puis je vous referai juste un tout petit débrief juste après ma session de sport ou en tout cas dans au moins dans une heure ou deux heures ou un truc comme ça comme ça mais comme ça on peut aussi voir un peu quels sont les effets à moyen terme je veux dire juste après un craquage qui soit contrôlé ou pas contrôlé voir un peu combien de temps mon corps mais pour pour se réguler redevenir revenir à la normale un rythme de croisière sain en termes d'énergie de fatigue et tout ça voilà bon à tout à l'heure et puis après après je terminerai sur le dernier petit clip quoi et voilà petit débrief petit compte rendu après ce pic de glucose après ce craquage ce matin avec les pancakes et les fruits rouges donc là on est deux heures deux heures et demie après début d'après midi et plusieurs choses vraiment super intéressant franchement il faut le faire pour le faire il faut le vivre pour le croire c'est hyper puissant comme je voulais dit et un des effets que j'avais vu c'est que dans l'heure qui a suivi le craquage ma chaleur corporelle a vraiment changé et je commençais à voir chaud notamment chaud à la tête et même très chaud partout on était ici à l'intérieur ambre avait normal tiède était en pause même plutôt plutôt frais et moi j'étais en pull en sweatshirt et j'ai dû enlever mon sweatshirt tellement j'avais chaud donc j'avais une sorte de bouffée de chaleur et ça c'était typiquement juste après avoir pris ses pancakes dans les vingt minutes la demi-heure qui a suivi et c'est sûrement corrélé enfin sûrement lié à ça c'est un des effets négatifs c'est que ça dérègle complètement notre thermorégulation si je peux le dire comme ça un autre truc vraiment de fou que j'ai remarqué aussi donc ambre était en pause et elle c'était sa pause déjeuner déjeuner la pause déjeuner assez tôt parce que son boulot ils sont vraiment bien réglés par rapport à ça et donc il était midi et elle s'apprêtait à faire à se faire à manger elle s'est fait à manger une salade et un peu de saumon et elle s'est assise à la table à côté où moi je travaillais ici dans la cuisine salle à manger et elle me parlait un peu et moi je faisais deux trois trucs pour le boulot je répondais à des mille je pense oui et j'étais j'étais irritable quoi et franchement j'étais j'étais énervé quoi donc j'avais chaud au visage chaud au corps j'ai enlevé mon sweatshirt et j'étais j'étais tendu j'étais énervé ma vision était plus plus centrée j'étais ouais j'étais irritable quoi en fait un peu et je l'ai vraiment remarqué alors que je me suis j'ai super bien dormi et toute la matinée avance ce pic de glucose dû au craquage avec les bas de cake je me sentais parfaitement quand franchement de nouveau une matinée de fou j'étais j'étais hyper bien reposé je me sentais bien plein d'énergie mes yeux étaient fonctionnaient bien mon cerveau aussi j'étais calme mais avec une sorte d'énergie calme ou sereine et juste après ce pic de glucose avec ce craquage franchement j'étais irritable et je remarquais parce qu'elle me posait des questions gentiment comme ça pour discuter de façon assez légère et discrète et moi j'étais énervé quoi alors qu'il n'y avait vraiment aucune raison quoi donc ça c'est franchement un truc assez intéressant et négatif forcément avec ses craquages au pic de glucose deux petites choses avant de terminer vous laissez encore trois peut-être la troisième chose négative c'est je me suis vraiment senti comme quelqu'un par exemple d'hyperactif vous savez les fameux tdh et dhd en anglais etc mon cerveau sans forcément l'être avec vraiment l'étiquette etc mais j'ai vraiment senti que ce pic de glucose avait un effet sur une sorte d'agitation mentale cérébrale et je voulais être partout en même temps j'étais de nouveau un peu pressé et pas calme énergique mais de façon sereine et calme comme on peut l'être comme je l'étais avec l'origine carnivore et comme je le suis toujours puisque la main en s'est redescendue donc j'étais comme vraiment agité et même sur agité pressé et dans le sens négatif du terme quoi comme si mon cerveau était un peu partout à la fois partout en même temps en anglais il s'appelle ça pour être all over the place et dispersé en gros et agité et en même temps irritable donc ça c'était pas bon et donc du coup bon j'ai vécu tout ça j'ai arrêté de faire ses mails ambre terminait de prendre son petit lunch et je me suis bon il faut que je fasse quelque chose je vous avais dit que je voulais aller faire du sport ou un bain froid finalement j'ai pas fait du sport le plan c'était je me suis dit allez on va lutter donc là maintenant je vais activement lutter pour que mon corps puisse réguler ce pic de glucose dans lequel je suis à 100% et je me suis mis en maillot et j'ai été dans mon bain froid donc il était midi passé ambre venait finir son petit déjeuner elle hallucinait parce qu'elle buvait son thé en me regardant et moi j'étais dans le froid c'était pas glacé glacé mais bon c'était quand même vraiment bien froid je suis resté plus de trois minutes j'ai eu ma tête dedans plusieurs fois et est là vraiment j'ai eu un effet extraordinairement positif et c'est avéré je l'ai déjà lu plusieurs fois dans différentes dans différents articles scientifiques et chez différents spécialistes c'est que le fait d'être confronté au froid et peut-être même encore plus le un bain froid donc de l'eau froide d'être immergé dans l'eau froide ou dans une douche froide ça permet de vraiment réduit réguler ses craquages et typiquement c'est un typiquement je continue encore avec ça mais de réguler ses pics de glucose et ça je l'ai senti parce que j'étais dans le froid et directement c'était pas facile puis je suis sorti après ces trois minutes je me suis séché etc et là tout de suite j'étais plus calme mon cerveau n'est plus rangé bon j'avais froid j'ai me réchauffé je me suis essuyé et puis je me suis habillé mais mon cerveau était de nouveau de retour mais immédiatement directement après ces trois minutes de main froid revenu à la bonne place avec la bonne dose d'énergie sans être trop ni trop peu j'ai été calmé en fait d'une certaine façon après mon corps devait se réchauffer et donc ça a pris un peu de temps pour se réchauffer comme comme toujours mais je pense que le fait que d'être confronté immergé dans le froid et spécialement dans les bains froids ou dans une douche froide et que le corps doit se forcer à se réchauffer après coup ça fait fonctionner le métabolisme et ça doit lisser ces courbes sinusoïdales ou en tout cas ces pics de glucose ces bumps dans la cc boss si vous voulez dans la courbe de glucose qu'on a typiquement quand on fait des craquages sucrés donc ça c'est très très positif et je le garderai certainement c'est une sorte de tool quoi de d'outils pour réguler c'est pas toujours pratique franchement est ce qu'on sort du restaurant on sort d'un craquage on vient de prendre un dessert est ce qu'on va sauter dans son vin froid non mais si on a l'occasion franchement en tout cas même à essayer c'est intéressant autre petit point vraiment que je conseillerais même si bon j'ai pas envie de faire un cours sur les pics de glucose non plus et puis bon je suis toujours en train d'expérimenter donc j'ai de nouveau pas la science infuse là dessus enfin je le répète mais voilà je commence à en connaître un peu un rayon et là avec cette expérience j'en connais j'ai encore appris d'autres choses c'est que en fait le sucre si on craque pour moi je pense intuitivement il faut le retarder le plus possible dans la journée c'est à dire que si vous m'avez dit ok on prend un dessert on est le soir après dîner et je prends ces pancakes le soir et puis après on va dormir ou on fait une petite marche et on va dormir pas trop de soucis par contre là c'était le matin fin de matinée c'était comme un petit déjeuner un peu tard vers 11h que j'ai pris 10h30 11h et ça c'est pas bon parce que parce que clairement on a toute la journée devant soi et on a vraiment cette baisse c'est ce ce up d'énergie et puis cette dame d'énergie gigantesque et on subit vraiment toutes les les mauvais points de cette courbe de glucose et ce craquage après coup donc moi je dirais intuitivement de retarder au maximum la prise de sucre si si il faut craquer voire même la repousser au soir et on dit d'ailleurs que les féculents donc donc le sucre lent aide à l'endormissement pour certaines personnes etc voilà soit c'est pas un cours là dessus mais ça peut être intéressant en tout cas certainement pas au petit déjeuner et encore et pas non plus au lunch au déjeuner quoi mais vraiment petit déjeuner il faut manger salé je pense et protéiné et gras et et peut-être voilà des légumes pour ceux qui le souhaitent quoi qui ont pas le régime carnivore ouais et puis après donc je vous avais dit que je voulais aller faire du sport et finalement bon ambra a fini de déjeuner elle voulait se faire une petite balade et on devait on devait aller acheter des cafés encore en plus parce qu'elle n'a plus de capsules et et on a été faire une bonne petite balade quoi d'une demi heure même un peu plus il faisait froid bon elle avait encore doublement plus froid parce que je sortais mon bain froid c'est pour ça je suis encore un peu habillé et et ça j'ai senti que ça a aidé aussi alors ça m'a aidé mon corps à se réchauffer après le bain froid mais ça a aidé aussi à déjà d'être confronté à la lumière extérieure même s'il ne fait pas le ciel n'est pas bleu il n'y a pas un énorme soleil ça fait vraiment du bien d'être à l'extérieur dans le vent d'être d'être dehors dans le temps le frais ou dans le froid et puis aussi le fait de marcher de faire un exercice physique léger là j'étais même pas en zone 2 je pense parce que j'étais vraiment pas essoufflé et on se baladait pas très vite mais je pense que je les ressentis en tout cas que après cette promenade là voilà je suis rentré depuis des minutes et je me sens beaucoup 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 mieux en fait mon corps et mon cerveau même est redescendu à la normale quoi après ce craquage de sucre donc donc ça je dirais c'est ce serait un tout aussi après chaque craquage de sucre ou des pittes de glucose il faut se forcer à les faire une petite balade une petite marche idéalement même du sport mais là je vous ai dit que j'allais le faire et finalement je n'ai pas fait je le ferai plus tard ce soir parce que je dois encore un peu bosser mais idéalement donc du sport mais même une petite balade 10 minutes un quart d'heure 20 minutes voire une demi heure ou plus c'est idéal aussi pour réguler tout ça quoi ça me semble un outil assez intéressant aussi quoi donc voilà je terminerai juste sur le fait de dire que les craquages vraiment ce craquage sucré ça m'a le plus gros impact c'est psychologique et au niveau de mon cerveau quoi j'ai vraiment senti ma vision et aussi même mes pensées en fait se mettre dans le désordre quoi de façon chaotique et je dirais pas que j'avais une sorte de brouillard mental mais c'était tout comme quoi donc c'était c'était vraiment assez stupéfiant à vivre et à voir et à vivre et à constater à observer c'est que mon cerveau n'était pas dans ses capacités cognitives optimales quoi alors qu'il a été depuis 23 jours avec ce régime carnivore et je vais continuer à l'être dès aujourd'hui et jusqu'à jusqu'à la fin de ce régime carnivore et après avec mon régime animal baisse ou en tout cas qui s'en rapproche mais mais ouais le sucre pour moi je conclurai là dessus c'est là je l'ai vraiment encore bien vécu une énième fois mais vraiment avec le contraste d'un régime sans sucre et et de ce craquage pour moi c'est vraiment une forme d'intoxication c'est assez hallucinant et ça a un impact sur sur plein plein de trucs quoi la thermoréducation de la chaleur corporelle le moral l'humeur les relations sociales même comme je vous ai dit là j'étais un peu plus irritable la chaleur donc et donc le froid même le fait de faire un effort la paresse la motivation et tout le volet psychologique qui pour moi me semble énorme bon voilà je m'arrête là mais mon expérience intéressante pas à refaire évidemment là je vais terminer donc ce mois carnivore sont sans craquage mais je suis content d'avoir fait franchement c'était intéressant très intéressant et j'ai appris beaucoup et peu importe même au final le type de régime ou d'alimentation dans lequel on est je pense que la règle reste de tendre vers une alimentation au moins pauvre en sucre sinon sans sucre carnivore ou autre il ya différents choix et on met la barre où on veut mais je pense que ça c'est vraiment la base ou en tout cas une des bases pour la santé et avec ces petits trucs et astuces que j'ai partagé et que je partagerai certainement lors d'autres vidéos plus tard parce que j'ai conscience que je l'ai dit un peu en vrac et de façon un peu chaotique mais ces petits trucs et astuces ou ces petits outils pour gérer les craquages et contrôler ou lisser ces pics de glucose quand quand on les vit et quand socialement émotionnellement contextuellement on n'a pas le choix et on va boire son verre d'alcool on va manger ses pancakes on va manger les gâteaux etc puisqu'on n'est pas tous des moines bouddhistes de la nutrition si je puis dire quoi voilà bon ben demain et ben content de vous avoir partagé tout ça et enfin c'est intéressant quoi allez à plus